Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde de l'émission Samedi de lire et aujourd'hui j'ai reçu l'auteur Véronique Mariquet. Bonjour, ça va bien? Bonjour Amélie, oui merci très bien. Et j'ai envie de te présenter à mes auditeurs à l'artier romancière et dramaturge. Je t'ai remporté deux fois le prix O'Neill-Karch du concours ontarien d'écriture dramatique. En 2014, t'as été finaliste du prix littéraire Trillium pour la pièce Afghanistan. Et t'as publié un premier roman en 2010, Eulalie et la cigogne. Et là aujourd'hui, je te reçois pour parler de Marjorie Chalifoux, ton deuxième roman. Ça va bien Véronique? Oui, ça va très bien. C'est un deuxième roman effectivement. Puis quand tu parles du premier roman, c'est bizarre parce que ça me semble tellement lointain. Ah oui? Puis pourtant, quand je l'ai publié, j'en étais tellement fière, j'en étais tellement contente. Puis après, c'est comme si c'était mort dans ma tête. J'y pense plus. Ah oui? Oui. Est-ce que tu te rappelles un peu de l'histoire? C'est une... Eulalie et la cigogne, c'était une cigogne. C'est peut-être pour ça que ça avait peut-être pas plu, je suis en train de penser à ça. C'est l'histoire d'une cigogne française qui tombe amoureuse d'un castor canadien. Donc ça se passe dans le monde des animaux, dans le monde ici au Canada. Et puis il y a un moment donné, je m'en souviens plus, à un moment donné, il y a un autre animal qui vient, puis c'est la pagaille là-dedans. En tout cas, c'est une histoire d'animaux. Je pense que quand j'étais enfant, j'avais été très influencée par les fables de La Fontaine. Et j'ai envie de mettre des agneaux partout dans ce que j'écris. Ça, c'était un premier roman où il y avait plein d'animaux. Quand j'ai écrit Marjorie Chalifoux, il y a peut-être quelques références de temps en temps à des animaux. Par exemple, il y a des canards, il y a des bêtes qui se passent, qui passent par là. Mais en général, maintenant, j'essaie de m'en éloigner. Mais ça reste quand même un genre d'influence. Eulalie, la cigogne, est-ce que c'était pour un public adulte ou un public enfant? Adulte. OK. Oui. Puis Afghanistan? Afghanistan, ça, c'est complètement différent. C'était une pièce de théâtre pour ados. Et là encore, c'est une histoire d'amour. C'est une jeune femme qui est enceinte de huit mois. Elle va rencontrer le gars, le père de son enfant, pour lui annoncer qu'elle quitte le pays, qu'elle s'en va en Afghanistan faire la guerre, finalement, et qu'elle donne le bébé en adoption. Wow! Oui. Ça donne envie de le lire. Est-ce que ça a été présenté? Ça a été présenté, oui. Où ça? Ils ont fait une tournée en Ontario. Je pense qu'ils ont été jusqu'à Vancouver, mais je ne me souviens plus. OK. Wow! Oui. Et c'est disponible chez Prise de parole? Prise de parole, oui, oui. C'est une pièce pour ados. Puis je pense que ça, ça a bien marché, je pense, parce que c'était des personnages réels, puis c'était des problématiques auxquelles les jeunes pouvaient s'identifier. Puis c'était pas trop dramatique, malgré le titre. Il y a des jeunes qui avaient un petit peu peur. Mon Dieu, on va leur mettre du gros drame dans la face pendant une heure de temps. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est quand même des touches assez légères pour parler de choses profondes. Et j'aimerais ça qu'on parle de Marjorie Chalifoux, cette jeune fille de 19 ans qui est enceinte, justement, de son amoureux qui est décédé dans un accident de voiture. Oui, et qui... ça se passe dans les années 50. Oui! Au début des années 50, à Ottawa. Donc c'est un milieu qui est très conservateur. C'est sûr qu'à l'époque, une grossesse non désirée, puis le mari, il n'y a pas de mari possible. Le père de Marjorie, qui est celui qui l'a élevé, c'est un père célibataire, dit à ce moment-là, écoute, c'est simple, tu as une semaine pour te trouver un mari. Et ça se passe, le roman, ça se passe dans cette semaine-là. Que va faire Marjorie pour se trouver un gars? Oui, parce que c'est ça, sa maman est décédée lorsqu'elle a donné naissance à Marjorie. Alors son père, c'est un voyant. Moi, c'est ce que je trouvais drôle aussi dans cet ouvrage-là. Le père qui est voyant, qui arrive à parler avec les morts, les clients qui viennent dans la maison, Marjorie, qui, elle, justement, voit son père travailler dans un domaine un peu particulier, surtout dans les années 50, un père voyant. Bien, je ne l'avais pas choisi comme ça au début. D'abord, ça avait été une mère célibataire. Puis je m'étais dit, ben, les mères célibataires, ça ne me tentait pas de regarder le rapport mère-fille. Alors j'avais changé ça, c'était un père célibataire. Puis je me suis dit, pour qu'un père soit père célibataire, qu'il réussisse quand même à s'occuper de sa fille au début des années 50, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Puis j'avais trouvé voyant, tout simplement. Ce n'était pas par inclination ou par désir personnel de parler de toutes ces histoires d'au-delà. Mais c'est ce que j'ai choisi. Puis finalement, c'est aussi ce qui a élevé, si on peut dire Marjorie, elle a été élevée par les voies des morts, par la sagesse de l'au-delà. Et ce que je trouve intéressant aussi dans les années 50, c'est le plaisir de la chair que Marjorie a, justement, pour tenter de trouver un père à son enfant. Bien, c'est drôle parce que j'ai parlé de ce roman à plusieurs groupes. Et puis c'est toujours le commentaire qui revient. Comment ça se fait qu'au début des années 50, les plaisirs de la chair, comme tu viens de dire, comment ça se fait que tu en parles de cette façon-là? Comment ça se fait que c'est si ouvert? Comment ça se fait que… est-ce que c'était même possible? Puis moi, je trouve que c'est une drôle de façon d'aborder les choses, parce que les gens font de l'amour depuis qu'on est là. Puis tout le monde le fait. Mais hors du mariage… Bien, ça devait arriver aussi. Je veux dire, c'était pas… Je pense qu'on en parlait juste moins, je pense. Bien, c'est ça. C'est ça. Je pense que surtout, le côté franco-ontarien des années 50, tout ça, il y avait tellement de non-dits, il y avait tellement de tabous que… Écoute, c'est sûr que les filles faisaient l'amour autant que les gars, à un moment donné. Puis je suis certaine que c'est pas tout le monde qui attendait le mariage avant de faire l'amour. Ça se peut pas. Ça se peut juste pas. Est-ce que, justement, tu parles des franco-ontariens, moi, je trouvais ça le fun, justement, qu'on ait une vision des franco-ontariens dans les années 50 à Ottawa, dans une majorité d'anglophones? Ça, c'est une problématique qui fait vraiment partie de qui je suis. Parce que quand t'es une minorité, bien, j'imagine que ça doit être la même chose, mettons, les Anglais à Montréal, ou quand tu fais partie d'une minorité, tu peux pas faire autrement que de penser à la majorité. Tu penses tout le temps. Tu peux pas juste être toi-même. Bon, tu vis ta vie de francophone, puis tu penses juste à tes petites affaires, parce que t'as toujours cette majorité anglaise qui est partout, qui est dans les médias, qui est dans les restaurants, qui est partout, tes copains. Et puis, ça crée des problématiques. Ça crée des questionnements, peut-être, aussi. Et c'est toujours, justement, la minorité qui doit s'adapter à la majorité, là? Oui, et pas l'inverse. Et justement, dans le cas de l'emploi qu'est Marjorie, parce que son père l'oblige aussi à se trouver un emploi, et elle va devoir travailler dans un magasin anglophone. Oui, et puis j'ai choisi un milieu riche, parce que souvent, c'était comme ça, je veux dire, les ticuts francophones avec les riches anglo, c'était ça, c'était un petit peu un cliché. Mais j'ai tenu à ce que ça soit comme ça pour que Marjorie puisse voir autre chose et se sortir de son milieu. Son milieu soupe au poids, peut-être que je l'ai appelé, même à moment donné. Mais c'est drôle, puis justement, de la voir s'en sortir avec son talent de couturière, travailler dans un magasin de chapeaux. Bien, au début, je pense qu'elle a une personnalité qui est, elle est silencieuse, elle est dans son coin, elle fait de la couture, elle ne parle pas, elle n'est pas très belle, elle n'a pas l'air d'être particulièrement intelligente, intéressante. Alors que finalement, au fil du roman, on se rend compte que cette jeune fille, c'est une battante, elle a une force, elle a un caractère, elle a des choses, elle a le sens de la répartir, elle a des choses à dire, elle veut avancer, elle ne veut pas se laisser faire. Et je pense aussi qu'elle a toute cette sagesse de l'au-delà encore, toute cette sagesse qui l'aide à faire des choix qu'elle n'aurait peut-être pas fait s'il avait été élevé de façon plus traditionnelle. Et c'est le fun de l'avoir évolué du début jusqu'à la fin, la femme qu'elle devient à la fin. Bien, souvent, c'est ça, les romans. C'est que tu veux voir, tu prends un personnage, puis tu veux voir ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il va faire. Parce qu'autrement, si ça reste pareil du début à la fin, bien, c'est peut-être moins intéressant. Et comment est venue l'idée, justement, d'avoir un roman qui est campé dans les années 50, du côté d'Ottawa, avec un jeune personnage de 19 ans? Ça a été assez compliqué. Ah oui? Oui, parce que ce que je voulais, c'était une fille qui devait se marier parce qu'elle était enceinte. C'était ça, l'idée du départ. Mais à partir de là, ça aurait pu être n'importe où, n'importe quand. Mais j'avais dit peut-être la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'à ce moment-là, une fille... De nos jours, ça serait plus vrai. Une fille enceinte à 17 ans, elle n'est pas obligée de se marier, ça, on le sait. Elle a tellement de possibilités, elle a tellement de choix à l'adoption, à l'avortement, trouver... Il y a tellement de possibilités. Mais elle, non. Il fallait que ce soit une situation vraiment difficile. Donc, Ottawa, les années 50. Wow! Et j'aimerais te demander, t'es quel genre d'auteur, quand t'écris, est-ce que t'as besoin d'un coin tranquille ou ça peut être dans le bruit, ça peut être n'importe où, ça prend de la musique? Ça peut être n'importe où, je pense. Ah oui? Oui. Mais je le fais préférablement chez nous, dans un mini-bureau avec mon ordi. C'est là, parce que c'est là, tout simplement. Et t'es assidue à tous les jours? C'est par période, l'écriture? Bien, je travaille à plein temps. Ah oui? Oui. Alors, c'est sûr que c'est plus difficile. D'habitude, ce que je fais, c'est quand je me rends au travail, j'imagine les personnages. Ensuite, je vais travailler. Ensuite, je reviens en voiture. J'imagine ce qui se passe dans la vie de mes personnages. Puis après, le soir, j'ai deux enfants aussi. Une vie de famille, une vie. Puis j'essaye de trouver du temps le soir ou la fin de semaine. Tu fais quoi comme emploi? Je travaille pour un syndicat. Ah, d'accord. Alors, ça n'a rien à voir avec l'alternation. Ça n'a aucun rapport, non. Vraiment, vraiment pas. Puis je rédige, d'ailleurs, pour ce syndicat. Alors, souvent, c'est des choses très syndicales, avec des messages, avec un style d'écriture complètement différent. Puis je pense que c'est bien, parce que d'écrire tous les jours au travail, ça me force à avoir une espèce de discipline, de rigueur. Puis après, quand je peux écrire mes affaires, bien, ah, je me sens bien, je me sens libre, je peux faire ce que je veux, je me lâche lousse. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Mais ça doit prendre une discipline, justement, d'avoir un emploi à temps plein, une famille, de trouver du temps pour écrire. Bien, de toute façon, comme je pense à ces personnages-là, autant faire quelque chose avec, parce que si je ne les écris pas, je vais penser à ça. Alors, c'est du temps perdu, autant mettre ma tête sur papier. C'est une bonne idée. Si tu me permets, Véronique-Marie, on s'arrête et au retour, on continue de parler de tes romans. D'accord.